Il est champion du monde d'ailleurs à la barre fixe, Li Shunyang. Voilà, regardez bien, c'est un petit chef d'oeuvre. Une très très forte concentration. Voilà, c'est vraiment l'engin où il faut techniquement être le plus précis. La moindre erreur technique ne pardonne pas. Un stade d'air, un changement de face. La préparation, il y a des biens, un gélore. C'est-à-dire salto avant, rattraper la barre en lune, vers l'avant. Il a beaucoup de métier, justement, dans sa composition derrière, il a prévu qu'il avait peu d'élan, donc il a enchaîné par un endo. Les grands tours en lune dorsale. Un autre lâcher, il venait à son deuxième lâcher. Ce qu'il faut voir surtout, c'est l'amplitude de ses lâchers. Et l'accélération pour la finale en double salto arrière-tangue. Oui, il n'y a eu plus de fautes, ce mouvement est complet. C'est vraiment un très très grand gymnaste et un très bon mouvement. Il mérite son titre de championnat de l'an. Et victoire donc pour Li Xiong Yang à la barre fixe avec une note de 9,675. On s'aperçoit qu'il y a un écart entre ce gymnaste.